gourmand sucré bonsoir chers utilisateurs je suis très heureux d'être en face de vous je suis la seule heure de tout le plus bienvenue à l'émission gourmand sucré aujourd'hui la seule heure je suis en joie parce que ma société fait son anniversaire l'anniversaire de igua tv tv télé je vous dis merci beaucoup sans oublier la radio c'est qu'il ya une bataille ici nous aussi on a l'auto radio on a une autre télé non dites vous que aujourd'hui nous allons fêter ça nous allons célébrer cette fête là c'est le 3 aujourd'hui que c'est l'anniversaire de igua tv musique donc on profite encore pour vous dire restez tous tranquilles pas seulement que c'est là tous ceux qui sont autour de c'est la quête histoire de ma soubré d'allois tout le plus venez voir votre fils votre seul fils qu'on appelle humain qui va quand même célébrer sa famille parce que dans la vie c'est deux personnes qui n'est pas au monde et puis nous les autres on bénéficie ça et cet enfant c'est un enfant qui a un grand coeur qui partage quand pas d un grand homme c'est qu'il ya une grande dame derrière nous allons parler aussi de mouna qui est la femme des humains qui est la femme de bahaïko cette petite là qui a un grand coeur qui cherche à rassembler le monde on se rend tous avec vous à l'issue à la je suis maintenant avec charlie le rappeur charlie soit les bienvenus parce que chez moi je suis vrai je suis dans le département de cavali je suis de tous les plus mon village natal donc je suis je suis une dame j'ai décidé de faire une émission que chacun de nous parle son coeur qu'on parle de gourmet sucré je suis la seule femme dans ce monde entier il y en a plein qui font elles sont coachs mais à côté puis à courtier donc moi je suis coach il ya des potiers sinon moi je suis coach parce que moi je cherche à unir les gens ce moment là il n'y a pas de divorce parce qu'il y en a qui dit que comme l'homme là n'a rien qu'est ce que j'ai à foutre à lui le bas on commence un peu pour aller un peu haut mais tu vas pas dire que tu as tomé tous quelqu'un qui est boss il est déjà il était déjà chargé avant que tu le croises c'est ça qui tu veux pour toi même pour que au moins demain tu vas aller couper ton riz mais tu vois déjà quelque chose qui est déjà propre là c'est pas clair parce qu'il a été dessus quelque part il attend un peu mais dis toi tu vas aller récupérer ce qu'il a laissé l'homme ne laisse pas comme ça moi je suis fier que tu sois quand même tu sois à venir quand même mon évitant et tu as répondu à mon invitation je suis très fier donc je vous écoute ok merci maman c'est la seule heure et pas ici on n'est pas la matinée c'est la matinée à maman là-bas ici c'est la seule heure de tout le plus ok il n'y a pas de soucis voilà pour ceux qui ne me connaissent pas je suis charlie tout power un artiste rappeur un acteur de cinéma voilà mon histoire c'est que c'était en 2017 que j'avais rencontré une fille j'étais allé chez moi à democro et c'est comme ça que j'ai rencontré la fille et elle moi tout allait très bien voilà il faut dire d'abord que le temps que j'ai passé à democro j'ai fait trois jours en même temps tu l'as croisé voilà vous êtes allé dormir ensemble on a on a dormi ensemble on a dormi avec la fille avec la fille mais on n'a rien fait moi je ne peux pas croire ça qui dort avec vous là bas voilà personne ne peut croire mais tu l'as aimé puis tu allais mais pourquoi tu n'as pas dormi chez tes parents si tu sais chez toi là bas non j'étais chez mes parents voilà j'étais dans la chambre là où j'étais logé mais tu l'as croisé où je l'ai croisé à democro en ville dans même jour à trois jours en même temps tu l'as croisé voilà vous êtes allé dormir ensemble on a on a dormi ensemble oui mais je n'ai pas couché avec elle d'accord là dieu même est témoin je n'ai pas tout témoin parce que quand tu allais son caisson lui c'est pas ça c'est qu'elle suit il faut pas aller voilà je n'ai pas touché tu touches ou pas ça c'est vraiment ça c'est entre ton caisson et la fille je je ne veux pas je ne veux pas coucher avec une fille que tu connais pas voilà que je connais pas mais quelle intention que tu as vu pour l'inviter jusqu'à aller chez toi dans ta chambre non c'était dans une période de fête non c'est pas en fait donc quand j'étais arrivé dans causé causé d'abord elle m'avait invité à l'église j'étais à son église la nuit et tout ça tout ça donc comme il se faisait tard on était là c'est la fille qui t'a invité à son église quoi ouais c'est elle qui m'a invité à son église d'accord donc on a passé du temps là bas il se faisait tard quand on est revenu de l'église donc on était à la maison t'as dit vraiment la nuit trois heures deux heures trois heures par là donc elle dit bon non comme c'est la fête elle va rester là et puis le lendemain matin elle va partir donc c'est comme ça c'est une bonne prière c'est comme ça qu'on a on a dormi ensemble d'accord mais on n'a rien fait je l'ai pas touché je veux pas que non on dit non mais le gars le mec là il vient à peine il me rencontre là il veut faire donc voilà je suis resté sage parce que tu es responsable je suis resté dans mon coin voilà donc là déjà la confiance s'installe tu l'as pas touché elle aussi elle vous l'a pas touché voilà elle vous l'a pas caressé un peu mais je me rappelle très bien que le lendemain elle a elle allait dormir encore deux fois voilà mais le lendemain elle m'a demandé le lendemain plutôt elle m'a demandé mais pourquoi on est on est couché là et puis je n'ai je n'ai rien fait elle mais bon elle comprend pas il a dit non je suis un vrai garçon on peut pas savoir tu n'es pas venu je suis un vrai garçon donc elle m'a posé la question mais pourquoi est ce que tu on est couché là tu n'as rien fait je dis non c'est pas arrivé on vient de se rencontrer donc on se donne du temps et puis bon voilà le jour à venir ça va se passer tranquillement c'est vrai que sur l'église il y a pas où on trouve les gens c'est bon là c'est une bonne église voilà et c'est comme ça que après je suis revenu sur Abidjan donc très souvent elle venait me voir à Abidjan donc les choses ont commencé vraiment à bien se passer entre nous je les présente à la famille mes amis on a connaissé tout ça tout ça et quelques temps après elle dit qu'elle a pris grossesse combien de temps comme ça plus du 5 à 5 à 6 mois et pardon 4 à 5 mois le passage de ce que vous avez fait 5 mois ensemble 6 mois c'est dans ça les commis enceintes donc je peux pas dire non faire souffrir enfant des gens pour rien donc j'ai dit ok il n'y a pas de soucis je suis très content je suis allé je l'ai présenté à ma maman ma grande soeur en ce moment je vis chez ma grande soeur à Youpouvant et tout ça mes amis tout le monde on la connaissait on a vu vente là c'était bien développé là on était bien tranquille mais attends là quand elle t'a annoncé la grossesse ça faisait combien de temps puis elle t'a annoncé ça hum elle dit que j'étais grossesse de combien de mois il y a quoi 2 à 3 mois 2 à 3 mois pardon quand elle m'a annoncé là c'était 2 à 3 mois mais après où elle venait là c'était déjà le vent était déjà le même jour que elle t'a montré qu'elle enseigne de toi 2 mois 3 mois ça peut pas sortir d'abord c'est ce que j'étais en train de dire qu'elle m'a annoncé mais le temps où elle venait elle venait comme on appelle me voir beaucoup à bidjan pendant où elle portait la grossesse là le vent était sorti ouais voilà là le vent était sorti donc tout le monde on voyait grossesse on peut pas cacher voilà forcément à tous les coups ça va sortir c'est ça donc le vent était sorti on était là moi j'ai moi j'ai mon enfant qui arrive tout le temps je suis en train de caresser son ventre prier pour l'enfant qui est là bas et tout ça et le mois où elle devait accoucher d'abord elle me dit ok elle veut aller au village qu'elle a envie d'aller accoucher au village j'ai dit d'accord il n'y a pas de soucis donc tu es jeune excuse moi hein vous êtes tous jeunes pour la prime vous ne m'avez jamais fait d'enfant non 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 c'était la première grossesse oui c'était la première grossesse elle aussi elle n'en avait jamais fait elle n'en avait rien je crois bien d'accord un truc comme ça au moins comme déjà moi j'ai pensé à tant que le père tu avais proposé qu'elle accouche l'homme et c'est elle qui a refusé non moi je n'ai pas proposé ça puisque ce qu'elle a dit qu'elle veut aller accoucher au village j'ai dit auprès de sa mère j'ai dit d'accord il n'y a pas de soucis j'ai compris voilà et c'est comme ça que elle dit elle veut acheter comment on appelle le baisseau là voilà le trousseau des enfants voilà elle dit de 20 000 voilà je me rappelle oui aussi les trousseaux parce qu'il y a tout dedans elle n'a pas menti c'est 20 000 elle n'a pas menti ok c'est ce qu'elle m'a dit effectivement ça existe c'est 20 000 donc en ce moment je précise je travaillais dans un maquis je t'ai payé à 10 000 francs ben oui par la semaine donc j'ai pris tu as dit dans le moment tu as 40 000 voilà j'ai pris 40 000 j'ai spédé à la fille j'ai dit bon ok prends les 40 000 prends 20 000 dedans achète les baisseaux et prends 20 000 pour mettre sur toi le temps que si ça finit tu me fais signe et puis voilà je te balance quelque chose c'est ça voilà et moi franchement j'ai économisé un peu dans mon voilà dans mon petit salaire là oui parce que madame ça m'a accouché voilà j'attends un enfant elle est arrivée au village à chaque fois je l'appelle je change avec sa maman je change avec elle ça va oui je fais des petits dépôts et tout ça tout ça un jour je l'ai appelé je dis ah passe moi ta maman elle dit non maman est partie dans une autre cour là-bas on a une grande cour quelque part elle est partie là-bas elle dit d'accord à chaque fois qu'elle dit bon j'appelle sa maman aussi si elle sert son numéro que j'ai ce numéro de la fille que ça passe pas que j'appelle pour la vieille passe moi la fille elle dit non elle est sortie sa maman quoi sa maman oui donc c'était devenu comme ça j'étais là mais j'ai dit mais attends mais qu'est-ce qui se passe donc j'ai commencé à douter ça c'est pas grave quand la fille a quand même tu as dit qu'elle a accouché non elle n'est pas encore accouchée elle n'est pas encore accouchée mais quand tu dis ah ma chérie elle ne prend jamais le portable c'est maman qui prend oui oui non en fait si j'appelle la fille et je dis je vais parler à sa maman elle me dit sa maman n'est pas là c'est la fille qui dit maman n'est pas là voilà maintenant si je sais le numéro de la fille que ça passe pas ou bien comme je n'arrive pas à parler à la vieille je dis bon je vais appeler directement sur le téléphone de la vieille pour pouvoir au moins la saluer j'appelle la vieille je cause avec elle je dis bon passe moi la fille pour que je puisse échanger un peu avec elle elle me dit ok elle n'est pas là oui elle est sortie donc c'était comme ça tous les jours je dis mais attends mais qu'est-ce qui se passe donc un jour j'ai appelé la fille je dis ah passe moi ta maman elle me dit non maman n'est pas là j'ai dit ok non sa maman sort toujours donc sa maman c'était devenu un jeu comme ça voilà donc sur le chat quand j'ai coupé l'appel j'ai appelé sa maman il dit maman ah ça va il dit ah depuis comme j'ai essayé d'appeler la fille votre fille que depuis comment on appelle elle ne prenait pas et tout ça c'est pourquoi je vous appelle voir si elle est là je vais en saluer donc la maman elle a vu que trop était trop maintenant qu'elle ne pouvait plus vraiment jouer à ce jeu avec sa fille c'est ça elle m'a dit non écoute mon fils je vais te dire la vérité c'est la mère qui dit ça c'est la mère qui me dit ça que je vais te dire la vérité ma fille n'est pas au village ici avec moi qu'elle est en ville tu as vu ça j'ai dit mais comment comment ça oui oui ma fille n'est pas ici qu'elle est en ville donc sur les champs j'appelle la fille j'ai dit ah ça va j'ai dit ok tu peux me passer ta maman non maman elle sortit j'ai dit voilà je ne prends pas pour un con voilà j'étais trop aimé tout ce que tu demandes là je m'arrange je fais tout pour que tu sois heureuse mais c'est quoi ce jeu là ta maman vient de me tout dire donc arrête moi ce truc là qu'est-ce qui se passe à ce moment là elle était avec le mec en question qui l'a enceité le policier là le gendarme le gendarme et le gars il prend le téléphone il me dit faut plus appeler ma femme elle n'est pas enceinte de toi puis c'est ma femme elle vit avec moi mais j'ai failli devenir fou j'étais là mais ça rend fou mon fils j'ai failli devenir fou c'est ça et ce problème m'a rendu malade pendant un an un an quelques mois un an quelques mois mais ça dit quoi un an quelques mois il a failli d'abord être paralysé et la tête qui mais oui mais je suis vraiment je suis je suis si elle était à sa place c'est la même chose bon je suis d'accord pour que vraiment tout ce que tu as expliqué aussi pour que les téléspectateurs nous écoutent ceux qui nous écoutent de loin puis de près c'est pour dire que quand on explique ici il y a des gens aussi qui sont chez eux qui se disent ah moi aussi j'avais eu ce même problème c'est pour ça on a choisi aujourd'hui de parler du logoumé qui est sucré on peut toujours partager c'est pour parler un peu à la jeunesse vous les filles là c'est ça il dit toujours qu'il y a des filles qui ont trois foyers quatre foyers toi tu as un corps d'après toi tu dis dans ce monde où on est à présentement il n'y a rien au-dessus de la loi que tu sois ton gendarme ou au policier ou au douani on s'en fout de ça tu as ta femme et tu ne sais pas elle n'est jamais chez toi à la maison et à les heures elle arrive tu ne sais pas comment elle fait elle vit trois jours tu ne la vois pas et tu te menais si tu étais un homme vraiment sage la première des choses d'abord tu allais tout faire faites les enquêtes un peu un peu carrément c'est ma femme c'est pour ça il y a des foyers souvent quand ils rentrent dedans les enfants ne se ressemblent pas il y en a ils sont torduis il y en a ils ont tête tendue et puis on il y en a les griffes même ça les dépasse vous défendez vous voulez que Maïla la seule elle ne vous supporte pas je ne vais jamais vous supporter je dis qu'il faut que vous vous mariez mais c'est ça le caractère mais la vie elle a raison de le déduire à son fils elle a raison comment tu payes la matière comment ça elle a bien ici quelqu'un qui est payé à 40 000 et qui s'occupe d'une grossesse il y en a mais ils sont payés à 500 000 mais ils n'ont pas le temps de gérer la grossesse parce qu'ils t'aimènent naturellement la nuit ils s'en lavent des gens ils veulent d'un maquis souvent même des bandits peuvent venir l'agresser là-bas mais pour n'importe que quelque chose te manque et ça à lui tu joues le jeu hein putain là toi tu te mets gendarme si tu es ton gendarme mais reviens tu es un escro gendarme il faut rester où tu es là-bas moi on te parle en direct tu peux me filmer regarde mes films là-bas grossesse ça c'est pas pour toi c'est même pas pour toi c'est un tu as démis le monsieur a démis c'est un grossesse de la démitié c'est même pas à toi carrément c'est ma femme tout ce temps ta femme se promène à tu voir là-bas hein vous êtes en train de déranger la vie des enfants pour lui ça fait comme je dis quand les femmes sont à 5 mètres les hommes ne s'occupe pas je crois pas à ça si c'est vraiment à moi là c'est pourquoi les blancs seront toujours en avance tu dis à un blanc où j'ai un retard mais ça tombe bien là écoute là on va aller à l'hôpital on va voir la vérité ils vont prendre ton sang oublier là ils vont prendre aussi pour lui si c'est vraiment son enfant mais je vis ici souvent d'après un pays ouais ça va être que celui qui a femme enfant n'est pas comment c'est pour toi seulement il y a des enfants brigands qui sont dans ta famille il y a des vampires qui viennent tout ça on dit parce que c'est toi c'est sa femme arrêtez de faire ça regarde il t'a montré parce que lui n'a jamais fait toi aussi toi au moins t'as coupé de rue que t'as tes enfants bâtards qui n'ont pas même père si tu n'arrêtes pas tu vas te retrouver quelque part tu vas te foutre des gens vous prenez ou donnez aux hommes et c'est ça c'est pour lui ça c'est pour lui le corps d'une femme j'ai tout dit que c'est sacré quand tu vois un homme il a décidé je n'ai pas mon enfant c'est pour lui les éprions j'ai raison eux ils disent qu'ils sont les matriacres parce que ceux qui ont des mêmes elles croient ça même père elles ne croient pas tout le monde prend les bras et puis dépose tu m'as enceinté hier tu m'as fait ceci cela qu'elle sortait à toi après je me dis Dieu merci tu t'es maîtrisé ça va être le temps que tu as passé elle allait accoucher avant toi ça va être qu'elle avait déjà deux billes de ça avant de te croiser elle avait déjà deux billes de ça il y a des fois comme ça elles ont deux billes de un mois deux mois et puis elles sont là elles font semblant elles vont à toi un coup parce que tu as sorti avec elle chérie je suis enceinte vous savez c'est neuf mais pour eux elles accouchent à six mois des escuros comme ça des vannes de pied que vous êtes vous prenez les gens pour qui les jeunes vous aiment l'homme quand il croise une femme il est prêt à faire tout pour vous mais vous éjagérez 40 000 francs pour un salaire il a oublié de s'entretenir aussi mais il préfère te mettre à l'aide parce qu'il veut voir son enfant il va lui dire papa papa est venu à son âge jeune comme ça il veut déjà avoir un enfant de lui tu t'en prends deux mille grosses des gens puis c'est joli qui va compléter ça et toi gendarme tu cherches même pas à voir vous êtes des hommes des lois mais vous êtes des hommes hors lois vous êtes les gens hors lois tu cherches même pas à vérifier qu'est-ce qui se passe un peu un peu celui qui va attraper sa femme c'est comme ça j'ai eu ce cas là à la GESCO c'est même pas encore ça fait pas encore quatre ans de cela le jeune aussi il est comme vous il n'a jamais donc il était tellement le meilleur fan de la vie celle-ci était montée avec un autre monsieur qui avait même qui a le papier de la grossesse de deux mois et puis il a croisé notre frère notre fils quand il a dit qu'ils ont fait deux mois il dit qu'elle est enceinte ça fait déjà quatre mois deux plus pour lui deux l'enfant quand il l'envoie dans la famille il faut voir les parents et notre premier fils on va voir son enfant avant de mourir les gens prennent le bébé ils prennent la fille comme ça voilà l'enfant naît le vieux même de l'enfant le grand-père il prend le bébé il doit être bébé il doit être bébé il doit être bébé c'est l'enfant de son premier enfant de lui vraiment même si c'est pour l'envoi aux étages parce que le vieux il allait prendre l'auto-école si c'est pour l'emmener il va envoyer son premier fils aux étages maintenant on va aller à l'église elle arrive il va dire Dieu entend lui parler que de dire la vérité et moi comme j'ai l'habitude de me promener à la GESCO j'arrive je vais saluer la famille et puis le vieux me dit ah ta belle fille elle devait nous causer Dieu merci tu es arrivé on lui dit j'ai mes mains la charge j'ai mes mains dans la famille elle a baissé sa tête juste là elle dit je vais parler je lui dis ma fille si mon fils t'as fait quelque chose il faut nous dire tu sais quoi pour moi ça reste pas à l'étranger je vais lui parler en même temps elle dit maman tu as bien fait de venir merci beaucoup mais vraiment ça m'effatit il faut que je parle le bébé là on dit oui quel bébé il a fait quoi ? son coche elle dit le bébé là le bébé là elle a dit ça quatre fois j'ai dit mais ma fille il faut parler moi il m'est parti le bébé là c'est pas pour vous hein c'est pas pour nous c'est pas pour vous son papa c'est un faux il a tous les papiers son papa c'est un faux c'est un enseignant le vieux qui était dans la chaise il est tombé j'ai dit son mari il est resté puis il ne croit pas tous les papiers ont pris le bébé ils ont fait que l'enfant n'est pas vous l'enfant là à son papa c'est un faux et quand il voit l'enfant là aussi c'est le monsieur craché le père de l'enfant en tout cas le monsieur lui on ne peut pas jouer à son sang c'est le monsieur craché d'accord et comme le monsieur le jeune il aime toujours sa chose le vieux dit envoie-le le monsieur il n'y a pas parable de dents le monsieur est venu il a délégué les gens les dons qu'ils ont fait pour l'enfant il les a remboursés il les a remboursés il a pris son enfant il est parti la même fille elle est toujours avec son fils va-t-il elle va tomber enceinte le vieux dit moi-même ça c'est un femme bâtard qui va prendre l'enfant elle va faire les trois enfants et son fils le vieux dit il ne reconnait pas ça cette femme là il a deux quatre mariés juste ne s'approche pas ce qu'il les a montré qu'elle ne peut plus avoir confiance son fils là il était obligé par exemple c'est gênant ta femme accouche tes parents il était obligé de la libérer parce que le vieux dit tant qu'il est avec elle ils ne vont jamais s'entendre parce que c'est la honte qu'il a mis sur ici le seul fils est venu prendre son enfant les trois enfants les parents ils sont tranquilles mais le vieux s'occupe même votre enfant votre maman est bâtard tu n'es pas une bonne femme elle mêlent la famille donc vous les femmes dites la vérité on n'est pas riche on apprend à être riche ça va un peu un peu tu fais un peu un peu un peu tu vois les gens habillent ils font pouce pouce mais un matin ils gardent ça à 4x4 Dieu n'oublie pas ses enfants Dieu n'oublie pas ses enfants donne la vie à ton homme même si il joue le jeu si la vie tu n'avais pas dit là elle arrête et finit jusqu'à toi tu vas marcher pour aller au village toi tu es gendarme tu te mets là c'est ma femme ah bon entre vous deux on ne sait pas qui l'enceinte c'est ta femme tu as une femme bordel il me menaçait même de mort mais non il ne peut pas vous attendez vous le menacez de mort à cause de quoi c'est votre femme qui a provoqué ça lui il est couché il est jeune c'est elle qui est venue vers lui elle n'a pas provoqué elle qui était mariée tu es un homme de loi il ne faut pas prononcer il y a des petites paroles qui attaquent il te connaît tout le truc si on te présente à la PJD tu vas dire quoi tu es le menace de mort est-ce qu'il allait chez toi même pour sortir la fille si tu n'as à renvoyer une personne c'est la femme qui n'est pas claire mais lui il a fait quoi c'est la femme qui n'est pas claire envers toi c'est ça il dit dans des foyers tu vas fouiller là il y a des gens qui disent ah ma femme enceinte hier mais elle a accouché avant-t-il c'est pas grossir ça 20 grossir commence de 1 jusqu'à 9 mois une fois qu'il est enceinte de toi elle ne s'est même pas brûle elle est partout elle est tout à tes côtés parce qu'elle reconnait que c'est pour toi mais un de toi il va voyager il va saluer les parents attention oui il y a affaire qui vient derrière tu as grossir de quelqu'un c'est toi qui te promène dans les cas respectez-nous un peu aie pitié de vos frères aie pitié de votre amour l'amour c'est pas un réglement du contre toi tu ne vois pas la personne tu vas l'attaquer tout ce qui va arriver au jeûne là tu es responsable même si celui-même l'a envoyé dans sa maison c'est toi le gendarme qui a envoyé ça prends ta chose là il faut la prendre c'est-à-dire toi seule mademoiselle toi seule tu as eu deux personnes qui font tout ça il y a tout ça pour monsieur de maquis et puis il y a le gendarme parce que toi tu as le gros bras quelqu'un doit terminer ta grossesse tu ne l'appelles pas pour lui dire merci grâce à toi au moins la grossesse est terminée et puis tu dis que tu vas le menacer le tuer tu es vaincu au nom de Jésus maudit à toi feu là-bas c'est comme manier ça les gens souffrent il est là il pense qu'il a eu femme ça tu as mis la honte dans sa famille les parents quand ils vont entendre ça est-ce que c'est joli à voir il y a des jeunes qui ne veulent pas se marrer ils ont raison ils ont raison ne pas se marrer vous trouvez qu'on ne veut pas nous prendre mais c'est sale caractère que vous avez là qui va vous prendre il y en a qui me disent la seule pardon comme tu es à la télé il faut voir voilà mon numéro si les gars j'ai des biens mais je n'ai pas personne ton orgueil sale caractère ensuite il dépose qui ne veut pas être heureuse avec une femme mais vous êtes avec les gens vous voulez les commander moi je suis tombé sur quelqu'un à diamètre ici mon cousin je ouvre la porte je dis où est papa on dit papa en train de piler je lui pile quoi je pousse au pot de cuisine il a été pile un foutre il dit ah grande soeur tu m'as surpris parce qu'il ne travaille plus c'est lui qui pile le foutre que la femme a venu manger le soir ça c'est pas la sorcerie pratiquée l'homme quelle que soit sa pauvreté il faut être fier de ça mais ton mari il faut le mettre bien vous êtes à vous monter seulement aux femmes il y a un an qui ne gagne plus les règles elle va dire à son mari que je suis enceinte moi la seule quelqu'un va me dire que la seule il va dire à quelqu'un je suis enceinte c'est la seule je n'ai plus mes règles je n'ai plus de grossesse à vous il n'y a pas un cousin avec quelqu'un mais pas pour faire l'amour j'ai décidé de ne plus faire l'amour il dit ça fait 30 ans il dit je ne ferai plus l'amour parce que nous femmes à un certain temps il faut rester tranquille tu vois les femmes a bien dit ton gros ventre derrière penché là-bas ventre à gauche là on les couille encore moi je couille plus couille mal à arrêter ça un couille maté ça devient un couille maté arrêtez moi tout seul vous êtes à vous ne vous respecte pas vous me matez aux hommes donne moi ça quelqu'un d'autre t'entretiens et puis l'autre est là donc la tisse maintenant le point où c'est rester bon je n'ai plus cherché à avoir de ces nouvelles comme je l'ai dit après ça la maladie m'a attaqué mais tu as raison de tomber malade tu es vraiment tombé malade la tisse je suis tombé malade oui j'ai fait un an à l'intérieur je me promenais un peu de partout et tout ça les prières les jeunes et tout ça bon Dieu merci je me suis retrouvé non c'est pas grave tout ce que Dieu fait bon ça t'a ouvert un peu les yeux oui depuis quand j'ai décidé à faire des femmes non tu peux toujours tomber sur une femme c'est pas pour cette ressortie que tu vas pardonner tout le monde aujourd'hui Dieu t'a montré comment il faut vivre avec la femme si prochainement une femme te dit qu'elle est enceinte t'es presque pas hein mon fils il y a hôpital vous partez et ils vont te détester si c'est un mois deux mois les cinq femmes les infirmiers d'hôtels sauf ça vous avez un retard de tel jour il y a les radios qui sont là les femmes escro-internationales là elles sont toutes prêtes à raconter oh je suis enceinte de toi pas de preuve quelqu'un quelqu'un maintenant là ou tu es encore très jeune il faut fabriquer un enfant pour que la vieille nous on voit vos enfants puis on les met au dos mais si vous m'entendez qu'on dit c'est pour qui on est c'est son petit friche nous on est fiers de vous on marche à elle on est fiers est-ce que tu vois on est très fiers donc c'est pas pour elle tu vas te décourager prends toujours une personne tu essayes toujours si dans ça encore elle te dit ah je suis enceinte tu dis d'accord chérie il n'y a pas de problème tu lui dis bon j'ai mon méxin quand elle te dit tu fais la conscience d'un méxin tu l'emmènes là-bas si elle est vraiment enceinte de toi toi tu es allé à l'école tu vas voir les dates tu calcules ça le méxin avec la radio ils vont te dire ah ils ont touché ça fait deux semaines trois semaines la méxin a évolué c'est ça tu la touches elle a fait un grossoir de trois mois un scro-band un demi-grossé il va en terminer c'est lui qui va en terminer mais tu as appris que l'enfant est sorti non ? ouais l'enfant est sorti il y a l'un de mes potes qui a des mots en son temps il ne sait pas comment il s'est arrangé mais il m'avait envoyé une photo de l'enfant il te ressemble ah ouais l'enfant te ressemble bon si j'en parle les gens diront peut-être que c'est parce que je veux forcément un coup de poing l'enfant que j'ai dit ça mais l'artiste j'ai dit s'il a toi le sang c'est papa tu vois non ? c'est ce que maman m'a dit s'il a toi là il ne faut pas te presser lui ne va chercher son papa il ne faut même pas te presser même s'il a toi là un matin là tu vas voir parce que quand il va voir celui qui a dit le gendarme là quand il va le voir il sait que ce n'est pas son père là pour le moment ils vont le prendre comme ça mais un matin tu vas voir que ton enfant va s'arrêter devant toi j'ai eu plein de cas comme ça c'est à toi ils sont là tu vois ta maman m'a dit quand ils ont envoyé une photo là nous on vous est mis au monde là quand c'est pour nous on connait est-ce que tu vois tu n'es pas né grand tu as été bébé la maman qui t'a mis au monde elle sait que c'est pour lui donc reste tranquille tu quittes ici aujourd'hui seulement si le gendarme tu commences à te mélancer là s'il y a les gens à côté tu les as vêtis pour tuer quelqu'un maintenant c'est en fait vous tu ne t'entends pas un matin on lit les mots hier on ne sait pas qui t'a tué puis ça ne va pas quelque part tu as vêtis la loi est là tu les as vêtis tu donnes où il se trouve il va venir s'insprimer c'est ici ton portant il envoie non pour tes mélancers il envoie son portant il ne faut pas effacer tu envoies tu montres aux autorités ils vont l'appeler il est son corps habillé là pour couillement seulement il va tuer les gens là c'est bon on lui a donné puissé pour aller défendre le pays si c'est pour défendre le pays il n'y a pas problème il va défendre lui là donc il faut qu'on vous dise que donc les autorités soyez quand même tranquilles soyez propres il ne faut pas écouter la parole d'une femme si tu veux suivre la femme là ta vie sera ennuyée même parce que les femmes nous sommes des masos on n'en parle à côté celui qui vient nous aider là on ne fait pas on fait la souffrance quand l'homme t'aime là il a oublié même lui a lavé ton calcin il dit il te veut sa mère ne va pas il dit maman ne t'es fatigué pas moi je dis moi voilà moi mari l'homme je ne suis pas là à l'école mais tu vas défendre tout le monde entier mon mari fut un pilote voilà un colonel Koubali qui est le PDA et le PCA il connaît mais pour par exemple dire que nous elle est trop vulgaire nous on ne l'avait pas n'yankouli c'est pas ton genre il a dit en béthé il a dit un 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 béthé et puis encore il a dit un béthé le béthé il a dit un béthé oh n'yankouli les gens qui ont tous les diplômes puis ils sont nuls en chambre et puis nous on est bruts on connaît tous les comment il faut attaquer entre la piné et les tescules il y a un petit trait on appelle ça la guitare des hommes bas quand tu prends ta langue le pilote même laisse la clé puis il faut prendre l'avion tu vas continuer c'est quelle manière ça vous êtes là vous êtes un gendarme puis tu vas me lancer tu crois que lui c'est pas l'histoire tu envoies un message ils vont garder ça il faut rester tranquille il ne faut pas parler des mots excuse moi vraiment voilà ce que la fois il faut que vous communiquez mais quand tu parles des mots tout ce qui va arriver au jeûne là tu es responsable qui soit même si quelqu'un doit t'accepter toi dès maintenant dès qu'il t'est supporté plein d'où vous êtes là-bas comment tu as un arbre lui il n'est pas puceux il ne te connaît pas mais tu envoies des messages on va vous tracer la loi est là pour ça on va vous tracer où tu te trouves là puis tu le mélanges pour cuire seulement là on ne sait pas comment vous écuyez pour cuire tu as l'âme au lieu de dire on lui faut prendre pour défendre pour mettre la sécurité toi la sécurité c'est dans car il sont des femmes que tu mets là il faut garder ton arbre arrête de faire ça et yo la famille j'espère que vous allez bien vous avez bien suivi les conseils vous avez entendu tout ce que la vieille a dit et tout ça et mon témoignage aussi vous avez suivi voilà moi ce que je peux vous donner comme conseil en tant que frère et ami voilà soyez vraiment sages et restez concentrés lorsque vous rencontrez une femme une fille parce que il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne pouvez pas savoir si tu n'es pas concentré tu ne peux pas savoir donc restez concentrés et aussi soyez aussi fidèles c'est très important c'est ça voilà parce que quand tu es en train de te chercher en tant que jeune tu es par ici de l'autre côté ce que tu veux obtenir là vraiment ça sera un peu compliqué pour l'obtenir voilà parce que le CES là vraiment il y a trop de choses voilà on est ensemble Charlie to Power Yo Power Music merci beaucoup vraiment voilà ce que votre ami a dit faites comme ça restez vraiment tranquille la femme elle est tout le temps à 100 ans 200 ans tu peux toujours avoir une femme mais ce n'est pas pour une femme il était paralysé il ne savait même pas parce qu'il ne croyait pas ça mais j'espère que vous avez compris le message quand même tout le monde on sera vraiment ensemble mais la fille vous n'êtes pas ancienne souvent vous êtes consacré vous dites aux gens vous êtes ancienne là merci Nella donc je profite encore pour vous dire vraiment merci quand même prendre tout votre temps de vous suivre et encore venez tous vraiment écoutez moi pour dire que nous on en fête on en fête il voit TV Musique c'est notre anniversaire c'est l'anniversaire de la boîte c'est la radio et puis la télé chez nous ici il y a la radio et puis la télé et je dis merci à tous les caméramans même tous ceux qui dirigent le film je leur dis vraiment merci et bonsoir Musique 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 Musique